bonjour aujourd'hui notre nouveau tutoriel rainbow loom va nous permettre de réaliser un bracelet de niveau avancé il s'agit du bracelet totem pole voilà comme celui qui apparaît à l'écran un très joli bracelet avec un certain nombre d'élastiques qui s'enchevêtrent d'où la difficulté mais je suis sûre que nous avons tous la surmonter ensemble sans plus attendre des marrons avec nos élastiques 38 a 22 b 20 c ici ce sera du marron du jaune et du range avec le fermoir bien entendu le métier à crochet et le crochet le métier à tisser pardon et le crochet donc préparez votre matériel bien entendu les couleurs sont optionnelles vous faites ce que vous voulez avec ce que vous avez et en fonction de ce que vous voulez faire là sont les élastiques alors vous voyez que la configuration a été modifiée nous ne l'avons plus en forme de v mais nous l'avons en forme de rectangle donc déplacez bien la rangée centrale de manière à avoir la bonne configuration à noter donc il n'y a qu'avec rennes volum que vous pouvez faire ce bracelet donc nous commençons avec nos élastiques donc vous voyez le premier en triangle en diagonale pardon donc diagonale et ensuite nous continuons sur la rangée de gauche donc vous remontez toute la rangée de gauche et vous terminez le dernier également en diagonale comme vous l'avez fait au début voilà et donc nous opérons de la même manière vers la droite donc pareil le premier élastique a donc comme ceci en diagonale et vous remontez sur toute la rangée de droite voilà et le dernier qui vient rejoindre le précédent en diagonale sur le dernier support central donc nous on fait le contour de notre bracelet maintenant nous revenons à la base du métier à tisser et nous allons effectuer maintenant avec nos élastiques les schémas centraux donc premier élastique qui se met à l'horizontale sur la rangée centrale le deuxième à la perpendiculaire donc de gauche à droite et le deuxième dans la prolongation du centre vers la droite vous voyez donc les deux élastiques jaunes qui se prolongent et maintenant nous allons suivre le schéma qui vient d'apparaître à droite à gauche pardon donc nous commençons avec le 1b donc un élastique jaune voilà de la gauche vers le centre le 2b qui vient en fait fermer la forme triangulaire qui apparaît ici à l'écran le 3a donc un marron voilà au centre du triangle comme ceci le 4c donc le orange voilà à l'horizontale de la gauche vers la droite et le 5c dans le prolongement du 4c voilà 6c en fait si vous comprenez bien on forme un triangle voilà avec les élastiques orange nous finissons le triangle avec avec le 7c et le 8a voilà un élastique marron central dans le triangle donc schéma répétitif je constitue la base de mon triangle voilà donc mon jaune de la gauche vers le centre mon deuxième jaune du centre vers la droite voilà maintenant je forme le sommet du triangle avec mon élastique 6c ou 1b qui vient constituer voilà le sommet du triangle le 7c et l'élastique marron au centre donc vous voyez je constitue mon triangle et je finis par un élastique marron au centre du triangle donc c'est vraiment répétitif je fais la base puis les élastiques qui constituent le sommet et enfin mon élastique marron au centre si ça vous paraît compliqué surtout n'hésitez pas à faire pause et à suivre scrupuleusement et à votre rythme bien entendu le schéma qui apparaît à gauche c'est très répétitif n'oubliez pas une fois votre triangle fait de positionner votre élastique marron au centre du triangle et donc là nous terminons voilà le dernier triangle fait élastique marron au centre et nous allons terminer avec le 9a et le 10b c'est à dire voilà élastique jaune comme ceci à l'horizontale et nous terminons avec un dernier élastique marron comme ceci sur le dernier support central et bien entendu pour bloquer tous ces élastiques il faut faire un élastique capuchon voilà que vous positionner sur le dernier support central nos élastiques ont donc été placés il va falloir maintenant les manipuler donc pour ce faire vous retournez votre métier à tisser comme vous en avez l'habitude nous repartons de la base et nous allons commencer notre manipulation donc vous partez du support central et vous venez saisir voilà l'élastique qui est à replier sur lui-même vers l'avant nous saisissons le deuxième élastique marron qui lui va être replié vers la gauche donc rappelez-vous on effeuille le support c'est à dire que le premier élastique à être saisi est celui qui se trouve le plus en haut et après on descend au fur et à mesure donc voilà donc là nos trois élastiques ont été manipulés nous allons maintenant suivre dans l'ordre les élastiques que nous avons positionnés donc d'abord un élastique jaune qui se replie vers la gauche et le deuxième élastique jaune qui se replie vers la droite maintenant vous suivez le schéma qui vient d'apparaître à gauche donc nous commençons par le 1A donc élastique marron à gauche voilà qui se replie sur lui-même vers le support en avant nous faisons la même chose à droite nous passons sur le support central même manipulation aussi avec l'élastique marron qui lui aussi se replie vers l'avant et il ne reste plus qu'à manipuler les deux élastiques orange donc en partant du support central vous venez saisir le premier élastique orange qui se replie à gauche et vous récupérez le deuxième élastique orange qui se replie à droite voilà donc là on a fait le 5C on passe au 6C support central élastique orange qui se replie à gauche puis le 7C élastique orange qui se replie à droite on passe sur la rangée de gauche pour le 8C le 8A pardon donc élastique marron qui se replie sur lui-même vers l'avant voilà le 9A donc son homologue à droite vous revenez au centre donc vous voyez on fait d'abord tous les élastiques marron voilà et maintenant on s'attaque aux élastiques jaunes qui forment le sommet du triangle donc je replie le premier à gauche et je replie le second à droite voilà et je finis avec mes deux élastiques jaunes qui composaient la base de ce triangle le premier qui se replie à gauche et le deuxième qui se replie à droite voilà et maintenant j'attaque à nouveau mes élastiques marron donc le premier qui est à gauche que je vais aller replier vers l'avant voilà je fais son homologue à droite puis son homologue au centre vous voyez ça devient répétitif petite chanson à se remémorer dans la tête comme ça on sait après dans quel ordre les enlever puis mes élastiques oranges qui formaient les pentes du triangle donc je plie le premier à gauche et je plie le deuxième à droite et je termine par les bases donc mes deux autres élastiques oranges qui sont à l'horizontale donc un coup à gauche et un coup à droite donc vous voyez très répétitif d'abord les élastiques marron à gauche, à droite, au centre puis les élastiques de couleur donc les deux élastiques qui forment les pentes du triangle et je termine par les deux élastiques qui forment la base du triangle donc marron, marron, marron marron gauche, marron droite, marron centre et puis après jaune ou orange vers la gauche jaune ou orange vers la droite et après les deux horizontaux vers la gauche puis vers la droite vous voyez voilà donc là on fait les élastiques qui composent les pentes du triangle et je finis par la base du triangle donc n'hésitez pas à faire pause comme d'habitude comme ça vous avez bien le modèle sous les yeux et c'est parfois plus simple à suivre donc là on passe en mode accéléré mais bon je pense que vous avez compris le principe on fait les marrons puis les couleurs du triangle voilà et on repart on rebascule sur les marrons gauche, droite, centre puis orange à gauche, orange à droite orange à gauche, orange à gauche, orange à droite c'est très répétitif vraiment une fois que vous avez bien cette musique en tête vous y arrivez sans difficulté et veillez à n'oublier aucun élastique sinon vous risqueriez d'être déçu au moment de la finition du bracelet et donc là on termine avec nos deux derniers jaunes voilà il reste trois élastiques marrons donc celui à gauche on va venir se replier sur le support le dernier support central voilà on passe à droite qui se replie également sur le support central voilà et on repasse au centre voilà et on replie notre dernier élastique marron sur le support en avant central également les élastiques ont été manipulés nous finissons maintenant notre bracelet donc vous avez l'habitude vous revenez sur le dernier support central vous regroupez bien vos élastiques voilà nous allons faire glisser notre crochet dans la partie creuse de ce support comme ceci y accrocher un élastique sur la partie crochue voilà vous remontez votre crochet vous venez y mettre l'autre moitié de l'élastique vous remontez de manière à bien sécuriser le bracelet quand vous allez enlever les élastiques des supports et voilà partie la plus sympathique vous récupérez votre bracelet au fur et à mesure que les élastiques s'enlèvent de leur support vous avez votre bracelet totem pole voilà très joli bracelet très joli motif il peut être utile de réaliser une petite extension comme ceci vous rajoutez quelques élastiques en chaîne simple l'élastique capuchon du début vous allez venir l'accrocher au dernier élastique de la chaîne simple comme ceci et il ne reste plus qu'à manipuler les élastiques voilà donc maintenant le dernier élastique réalisé vous l'étirez de manière à mettre en place plus facilement le fermoir de manière à finaliser votre bracelet totem pole comme ceci comme ceci voilà vous enlevez votre chaîne simple des supports vous récupérez l'élastique inquiété sur le crochet voilà voilà et vous y insérez l'autre moitié du fermoir de manière à finaliser votre bracelet totem pole assurez-vous que les deux moitiés de l'élastique soient bien dans le fermoir comme ceci voilà et vous venez donc de réaliser un bracelet totem pole de niveau avancé félicitations merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau tutoriel merci